C'est un plaisir pour moi de pouvoir ouvrir le premier Citizen Camp réalisé en France à l'initiative de la Jeune Chambre économique de Dijon, avec le soutien très très étroit de Communautique sur lequel nous sommes énormément appuyés pour réaliser cette journée, et aussi le soutien du Grand Dijon. La Jeune Chambre économique qui en fait une association de 1901 pour les jeunes de 18 à 40 ans. L'objectif c'est de créer des actions pour améliorer la vie de la cité. Cité, c'est bien le temps, nous sommes en plein dans le thème. Voilà, donc ces actions économiques, sociales, culturelles, les seules limites sont nos idées, et qu'on voit qu'il y a quelque chose à améliorer. On va un peu creuser, essayer de trouver l'art des solutions qui répondent à ce besoin. On monte l'action, nous sommes en plein cœur de l'action qui a été montée, et ensuite nous la transmettons pour passer à une nouvelle idée, pour toujours être un peu le poil à la vérité de la société, être innovant et améliorer, créer des changements positifs sur notre société. Je voulais remercier Stéphanie pour cette excellente idée d'organiser un Citizen Camp et son équipe, c'est sûr, toute son équipe. C'est vrai qu'on fonctionne par direction de commission, donc il y a un directeur de commission, en concurrence une directrice, qui après fédère son projet autour des membres de la région économique. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer une très très belle action. Je vais rendre vos paroles à Stéphanie. Merci d'être venus aussi nombreux, et partager, échanger, et apprenez les uns les autres. C'est une des forces d'être ensemble aujourd'hui. Voilà, merci. Je voudrais juste un petit mot rapide sur l'histoire de ce Citizen Camp. À la jeune chambre économique, il y a un an, je trouve toujours à la salle des mariages de la mairie de Dijon, nous mettions en place le club partenaire. Et c'était l'idée de rassembler autour de nous, des entreprises, des institutionnels qui vont partager nos valeurs citoyennes et humanistes. Et à travers ce club partenaire pour le faire vivre, la jeune chambre économique de Dijon s'était engagée à mettre en place des événements et des actions citoyennes. On en a un très bel exemple aujourd'hui avec ce Citizen Camp, dont l'idée a germé il y a à peu près un an à l'occasion de notre rencontre avec Agathe de PEN21. On a parlé Barcamp, on a parlé citoyenneté et on s'est dit « Tiens, pourquoi pas un Barcamp sur le thème de la citoyenneté ? » Et donc je suis très heureuse aujourd'hui de réaliser ce projet avec vous. L'idée c'est que la communauté apporte le côté numérique et que la jeune chambre apporte le côté citoyen. Et on va essayer de voir si des actions citoyennes peuvent émerger de cette matinée. On tient vraiment à ce qu'il y ait des projets concrets qui se dégagent. Donc c'est pour ça qu'on a installé notre petit arbre à idées. Donc tout au long de la matinée, vous pourrez venir à la fois découvrir la jeune chambre et déposer une idée, une idée d'action citoyenne, une idée d'action humaniste, d'action digitale, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à vous exprimer et à venir échanger avec vous. Je remercie à nouveau nos partenaires, on le fera lors de la clôture de la matinée, mais tout particulièrement le Grand Dijon, puisqu'on a la chance d'être dans un lieu qui est quand même fort agréable. L'espace verrière, vous allez découvrir très bientôt les salles pour les ateliers qui sont aussi sympas et au frais. L'idéal. Voilà. Et je vais laisser la parole à Nathalie Conders pour le Grand Dijon. Merci en tout cas et bienvenue au Citizen Camp. Bonjour à tous. Juste trois mots, parce que le but, c'est pas d'écouter les longs discours, mais plutôt d'échanger sur les idées. Pour vous dire que c'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous accueillir au sein du Grand Dijon, donc pour cette première offence du Citizen Camp. Alors je le fais au nom du sénateur-mère François Rebsamen. Mais il faut savoir, c'est ce que j'ai disé en aparté, que le Grand Dijon, la maison du Grand Dijon, elle est à tous les habitants du Grand Dijon. Et elle est encore plus à ceux qui veulent faire bouger la cité avec des idées, qui ont envie de faire avancer les choses, de regrouper des responsables d'associations, des passionnés. Donc lorsque je t'ai vue Stéphanie il y a un petit mois, je ne sais plus, et que tu m'as parlé de cette idée, j'ai pas eu de mal du tout à convaincre François Rebsamen de vous prêter ces lieux ce samedi matin. Alors féliciter la jeune chambre économique, son président pour toutes les initiatives que vous avez, dont celle-ci, mais je sais que vous êtes plein d'idées. On vous a reçu récemment avec François Rebsamen et vous a renouvelé son soutien. Remercier aussi toutes les associations, alors je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais là vous travaillez plus particulièrement avec Community, qui est son président Gérald Nouveau. Qui est derrière la caméra. Et son président, qui filme, qui a la caméra, mais qui ne peut pas venir. Aussi vous dire que le thème, comme tu l'as dit, citoyenneté, web, c'est un thème très d'actualité, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'avec toute l'expansion des réseaux sociaux, etc., à un moment il faut peut-être aussi se poser, puis réfléchir sur le droit à l'image, sur le droit à l'information, plusieurs thèmes. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci à vous aussi, parce que c'est vous qui allez nourrir tous ces échanges, et puis je vous souhaite d'avoir de bonnes idées, et puis une très belle matinée. Voilà, merci. Alors on va passer au concret, je vais laisser la parole à Noury, pour le remercier, parce qu'il a toujours répondu présent, et il nous a largement aidé sur cette harmonisation. Et puis tu vas nous présenter le déroulé d'un matin. On va commencer par une question simple, donc vous avez compris, je suis la boîte du président de community qui est derrière la caméra. On va commencer juste par une question simple, qui n'a jamais participé à un barcant ? D'accord ? Donc, vous allez voir que cette matinée, on vous l'a dit, elle est placée sous le signe de la citoyenneté et du numérique. On va ensemble, dans quelques minutes, créer le déroulé de cette matinée. Stéphanie vous l'a dit, il y a trois salles en bas, on a deux créneaux horaires, donc moi étant un peu psychorigides et scientifique à la base, ça me fait un tableau avec six possibilités de discussion. Ces six possibilités de discussion, c'est vous qui allez les trouver. Ça va être très simple, vous regardez la petite table derrière, on a mis des petits papiers, vous allez prendre dans cinq minutes votre crayon, enfin le crayon, notez vos papiers, balancez vos idées là-dedans et normalement, en une dizaine de minutes, on va pouvoir ici faire le programme de cette matinée. Juste avant, à Barcamp, encore une fois, on aime bien dire tous participants, pas de spectateurs, tous participants. C'est pas qu'on vous oblige à venir et à dire quelque chose, mais c'est que si vous voulez le dire, vous avez la possibilité de le faire. Tout le monde est au même niveau, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui apprennent, il y a ceux qui savent et apprennent en même temps. Donc, voilà le concept. Maintenant, on aime bien aussi faire un petit truc dans les barcances et se présenter. Et la présentation est stricte, puisque vous avez le droit de dire votre prénom et trois mots-clés qui vous définissent. Ok ? Réfléchissez. C'est bon. Réfléchissez plutôt de ce côté, puisqu'on va commencer par là. Et vous aussi. Donc, trois mots-clés. Je vais commencer, je vous propose que tout le monde embraye ensuite, en partant de ce côté. Donc, Grégory, entreprendre, numérique et ensemble. Lilian, engagement, plaisir et la jeune chambre. Ça en fait plus. Stéphanie, communication, citoyenne bien évidemment et engagement également. Nathalie, égalité, ensemble. Et puis, je n'avais pas préparé. Sportive. Sébastien, développement, curieux et bien-être. Frédéric, initiative, famille, convivialité. Manuela, présidente d'association. Café Polyglotte. Kim, relationnel, actrice et engagement. Nathrine, Europe, jeune chambre et relationnel. Blaise, sport, exclusion, illettrisme. Mathieu, rédaction, digitale, identité. Isabelle, communication, partage et modernité. Patti, découverte, voyage et cuisine. Nicolas, aménagement, entreprendre, sport. Xavier, communication, innovation et partage. Kasha, international, communication, échange. Mais non. Johan, curiosité, échange et sport. Sonia, communication, stratégie, pas de côté. Pas de côté. Pas de côté. Comme un pas de côté. Quelque sorte. Thierry, physicien, théâtre, sport. Rémi, e-commerce, internet, liberté. Bruno Louis, l'opération, bien commun et citoyenneté connecté. Hervé, innovation, service, collectivité. Sylvain, liberté publique, prisme et printemps arabe. Mathieu, propriété intellectuelle, juriste et humour. Philippe, démocratie mondiale participative, développement durable et fablab. Sylvain, égo, mégalomanie, troll. Sébastien, engagement, entreprise, responsable. Laurent, mobilité, Dijon, life is beautiful. Christophe, humor, endurance, accoucheur d'idées. Laurence, citoyenne, portale. Manuel, entreprise citoyenne, 2.0 et collaboratif. Christophe, j'aime Dijon, routier, carburant. Donc vous avez compris que vous avez fait une idée. Ah, pardon. Oui, président. Pardon. Donc Olivier, partage, collaboratif et social. Donc on a fini. Ah, pardon. On en oublie. Si, tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Alors, juste pour dire, vous avez compris qu'on allait prendre un certain nombre de films et de photos au cours de cette matinée. Donc si vous ne voulez pas être filmé ou si vous ne voulez pas être photographié, ce serait sympa de nous le dire avant. Tu ne veux pas être filmé. Moi, je voulais juste rajouter quelques secondes à propos de Communitik. Donc Communitik, on l'a dit, plein, on l'a tous dit, c'est une association, une jeune association pour la promotion des usages numériques, des acteurs du numérique, Dijonais, Bourguignon. Donc on va essayer de fédérer un petit peu tous genres d'événements pour avoir une image nationale, pour pouvoir défendre nos actions parce que c'est le 21e barcan qu'on fait à Dijon. Il y a énormément d'événements sur Dijon qui se font, des Twittapéro, des Ignite. Il y a des associations qui sont fortes dans le numérique et on voudrait les mettre en avant pour montrer un petit peu le dynamisme de notre ville et des acteurs locaux. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est un grand merci à Grégory qui fait son dernier barcan parmi nous à Dijon. Ça va faire un trou dans le dynamisme mais dans les actions de l'Université Sociale sur Dijon. Donc on espère qu'il viendra de temps en temps nous voir et on voudrait lui dire un grand merci au nom de tous les gens avec qui on a collaboré sur les différents événements. Donc merci Grégory.